Et tout de suite les titres de votre journal. Pas de troisième confinement, c'est ce qu'a annoncé hier soir le Premier ministre Jean Castex. La circulation du virus n'a pas augmenté sensiblement ces deux dernières semaines. Il a rappelé cependant la menace bien réelle des variants. Il représente désormais 14% des contaminations en France. Pas de changement. En revanche, du côté du couvre-feu, toujours en vigueur à 18h, en ce jour de départ en vacances, des contrôles de police renforcés sur l'ensemble du territoire avec 30% de contrôles supplémentaires. Reportage dans ce journal au péage de Virsac. Et puis des inondations historiques, c'est à Marmont, dans le Lot-et-Garonne. La région n'avait pas connu de telles crues depuis plus de 30 ans. En Gironde, la ville de Lariole a aussi été touchée avec une vingtaine d'habitants évacués. Pas de troisième confinement. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex, alors que la circulation du virus n'a pas sensiblement augmenté ces deux dernières semaines. Il a rappelé cependant la menace bien réelle des variants et la nécessité du télétravail qui doit être la règle. Concernant la vaccination, objectif 4 millions de personnes vaccinées en France en primo-vaccination dès fin février. Et puis l'ouverture de 500 000 rendez-vous de vaccination. C'est aujourd'hui en toute la France pour prendre rendez-vous au mois de février. Une opération coup de poing. C'était hier soir au péage de Virsac sur l'A10. Objectif renforcer les contrôles du respect du couvre-feu à la veille des vacances scolaires de février. En effet, entre effet surprise et résignation des automobilistes, les gendarmes ont arrêté plus d'une centaine de voitures. Reportage sur place de Bénédicte Doin. Normalement, il vous faut une attestation dérogatoire de déplacement pour pouvoir circuler après 18h. Ce jeudi soir, toutes les unités de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine sont mobilisées sur les routes. Une opération zonale qui marque le durcissement des contrôles du respect du couvre-feu. C'est un message de contrôle, de vérification, que tout le monde a son attestation parce qu'après 18h, nous sommes en couvre-feu et c'est une exigence. C'est aussi un message de prévention parce que toutes les personnes qui passent voient que le contrôle est présent, dissuasif. Vous savez, le Premier ministre vient de le redire ce soir, nous avons la possibilité d'échapper à un nouveau confinement. Ça suppose d'être sérieux. Ce soir-là, 600 gendarmes vérifient les attestations des automobilistes de toute la Nouvelle-Aquitaine. Des automobilistes surpris par cette opération. Là, oui, parce que je sais qu'ils sont souvent là, mais ils contrôlent rarement. Et là, pour une fois, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de monde engagé. C'est un peu inattendu en fait, parce qu'on va tous un peu à nos occupations et tout professionnel, pour les études et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément pris. Entre effet de surprise et résignation, les Néo-Aquitains restent de manière générale respectueux du couvre-feu. Depuis vendredi dernier, moins de 200 PV ont été dressés par cette unité. On reste en revanche extrêmement vigilants sur les gens qui ne respectent pas ces conditions. On en a et cela, il faut vraiment qu'ils soient verbalisés, sanctionnés. D'autre part, on constate par ailleurs qu'on a encore des fêtes clandestines régulièrement sur le département. Et que voilà, les bons réflexes ne sont pas acquis par une frange de la population. Et c'est vraiment celle-là qu'on cible. Sur les 15 derniers jours, les contrôles d'automobilistes ont augmenté de 50% chaque semaine. Voilà, et le Premier ministre Jean Castex sera à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Cet après-midi, à la rencontre notamment des élus des communes sinistrées par la crue. L'aréole en Gironde, où ont eu lieu des évacuations préventives. La ville est toujours en alerte, alors que des précipitations sont attendues aujourd'hui. Et puis à noter que 7 départements sont toujours en vigilance. Orange, aux crues, en Nouvelle-Aquitaine. Conséquence de la crise sanitaire, la fin de la trêve hivernale est repoussée au 1er juillet, au lieu du 1er avril, habituellement à sursis accordé aux locataires en situation de précarité, dont le nombre explose depuis le début de la crise sanitaire. Une mesure du gouvernement à laquelle ont réagi les acteurs du secteur. Pour la deuxième année consécutive, aucun locataire ne sera contraint à l'expulsion le 1er avril. Un report annoncé par le gouvernement qui a eu l'effet d'un coup de massue pour les propriétaires. J'ai immédiatement pensé à tous ces propriétaires bailleurs qui ont un locataire qui ne paye plus son loyer depuis un an et demi, deux ans parfois, et qu'ils ne vont pas pouvoir mettre dehors pour récupérer le logement afin de percevoir le loyer, qui souvent complète une retraite trop faible ou qui n'est pas encore terminée de rembourser en prévision d'une retraite qui sera souvent trop faible. Du côté des associations, ce report de deux mois représente un sursis essentiel, un sursis pour trouver la solution la mieux adaptée à la situation de leurs bénéficiaires. Alors il existe des solutions de la puissance publique, l'indemnisation des propriétaires bailleurs, parce que je rappelle que même la fondation Abbé Pierre indique qu'il faut payer son loyer, c'est son devoir de locataire. Deuxième élément, prévoir tous les éléments d'allègement de la charge du coût que représente le logement dans les budgets des ménages. Et puis troisième élément, proposer et préparer pendant ces deux mois les sorties quand la résolution et l'expulsion vont se produire. En 2020, 3 500 personnes ont été expulsées de leur logement en France, contre plus de 16 000 en 2019. Et pour permettre la réouverture des lieux culturels fermés depuis maintenant 11 mois, la région Nouvelle-Aquitaine a proposé au Premier ministre d'expérimenter un protocole sanitaire scientifique, Dominique Parmentier. « On sait qu'il faudra vivre avec ce virus », a déclaré le président Alain Rousset sur la scène de la Rock School Barbé. Alors avec les acteurs culturels locaux, il a pris le taureau par les cornes pour permettre la réouverture sans risque des lieux de diffusion, des salles de spectacle au festival, sans oublier les musées et les cinémas. Avec l'aide d'un outil scientifique appelé Opéra, qui permet d'évaluer au travers de 30 paramètres la transmission de la Covid-19 par aérosol, il propose d'expérimenter ce protocole en Nouvelle-Aquitaine. « Les salles qui seront volontaires auront à leur disposition un outil numérique leur permettant de jauger ces risques et de dérisquer leurs manifestations. Ça suppose quand même que le gouvernement donne cette autorisation. Donc au départ, on va prendre 12 salles dans la grande région, une par département, lorsqu'on aura le feu vert. » Les entrepreneurs culturels, eux, sont prêts. « Franchement, tout le monde n'attend que ça, même si c'est compliqué. Parce que ce qu'on vit, c'est quand même qu'on nous enlève tout ce qui est le sel de la vie. Moi, je suis sûr que quand on va réouvrir, les gens viendront, il n'y a pas de problème. » Par ailleurs, la région demande également une meilleure exposition des artistes et labels indépendants dans le paysage radiophonique et audiovisuel public. « Dans les grandes playlists nationales, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la création « provinciale » ? » Pour les labels indépendants qui, sans concert, n'ont aujourd'hui aucune visibilité, c'est presque une question de vie ou de mort. « On arrive à un moment où on ne peut pas vraiment aller plus loin d'un point de vue trésorerie et puis motivation. Donc la conséquence, c'est la mort de dizaines et de dizaines d'acteurs indépendants. Donc à partir d'un moment, il faut qu'on trouve une solution de repartir et ou de modifier les règles de l'industrie musicale aujourd'hui afin de permettre aux petits acteurs de pouvoir exposer leur production. » Avec, pourquoi pas, l'instauration d'un quota de diffusion pour ces petits labels indépendants. Voilà, vous venez de le voir. Un espoir pour la réouverture des salles de spectacle et des concerts. C'est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, restez avec nous sur TV7. L'info continue sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada